Tous à bord du Domino Express! Maman, regarde! Waouh! Ce train est trop cool! Regarde tous ces dominos! C'est pas juste! Moi aussi j'en veux un! Oh non! Que s'est-il passé? Un cube en carton? Fabriquons nos propres dominos! D'abord, plaçons ici ces petits morceaux de carton. Ce livre tient tout seul. On le met ici. Quoi d'autre? Encore des livres? Plaçons-les du plus petit au plus grand. Crois-moi, mercredi, la Bible ne te plaira pas. Fiu! C'est lourd ça! J'ai trouvé un autre grand livre. Waouh! Eh bien, c'est du sport! C'est bon! J'ai trouvé le dernier. Je crois que c'est une porte. Ok. Maintenant, fais tomber les dominos. Oh non! Attention! Non! Oh, cette maman pauvre! Tu es la meilleure de toutes les mamans. Il faut que je l'attrape. Waouh! Même les crottes de nez de la fille riche sont luxueuses. Je vais essayer. Berk, c'est juste de la morve normale. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Berk, Mia! Heureusement que j'ai un petit billet pour te nettoyer. Tiens, joue avec ça. Waouh! Regarde toute cette morve! Moi aussi, je veux jouer! Non, tu ne touches pas! Eh, ne sois pas triste, ma chérie. Méchante! Voyons une seconde. Regarde! Cette peluche Pépas toute déchirée. On va commencer par lui enlever le nez et y attacher un élastique. Comme ceci. Ensuite, je remplis un sac transparent avec du slime. Je le referme. On dirait un squishy. Et je le mets dans le nez. Regarde, la morve sort du nez. Toute gluante. J'ai un nez de cochon. Waouh! Regarde toute cette morve! C'est dégoûtant! J'adore, maman! On dirait que les filles mijotent quelque chose. Miam! J'ai toujours voulu manger du rouge à lèvres! Waouh! On dirait de la pâte à modeler! Parfait! Remettons ça à sa place. Vite, cache-toi! Je vais me mettre du rouge à lèvres. Mais... Pourquoi c'est tout écrasé, ça? Ils sont tous les deux détruits? Qui a fait ça? Je crois qu'on a trouvé les coupables. Les filles vont-elles se faire disputer? C'était une édition limitée! Une seconde! Je sais! Majordome? N'en dites pas plus, madame. Voici un rouge à lèvres au chocolat géant. Prêt à être mangé! Miam! C'est trop bon! Oh là là! Moi aussi, je suis bouche bée. Tu veux du rouge à lèvres? Je sais! Moi aussi, je peux en fabriquer. Rien de plus simple avec de l'adhésif double face. J'en découpe un bout et je le colorie en rouge. Puis, je le roule. Ensuite, je fais un plus grand rouleau noir. Je glisse le rouleau rouge à l'intérieur du noir. Et voilà! Un rouge à lèvres aussi vrai que nature! Quant à la fille riche, tout ce sucre lui a donné mal au ventre. Simone, qu'elle a besoin d'un médecin? Eh bien, c'est embarrassant. Wow! C'est une sirène dans le sable! On dirait que ces coquillages ont des pouvoirs. C'est une poupée sirène! Wow! J'ai une poupée sirène! Elle est à moi maintenant! Non, je l'ai vue en premier! La poupée s'est cassée en deux! Maman pauvre et maman riche à la rescousse! Comment je vais faire, moi? Majordame, venez ici immédiatement! Voici votre cadeau! Pourquoi se contenter d'une poupée sirène quand on peut en avoir une vraie? Wow! Une vraie sirène! Maman pauvre mijote quelque chose. Je prends le haut du corps de la poupée et je forme une nageoire à l'aide de coquillages. Je verse de la colle dessus pour tout bien coller. Et maintenant, on ajoute les paillettes. On se débarrasse de l'excès et la poupée sirène est prête. Je l'adore! Ma nouvelle poupée sirène est si brillante! Il me faut de l'eau! J'y vais! Les filles pauvres et riches jouent au foot! Oh non! La fille riche a trébuché sur un rocher et s'est fait mal aux genoux! Oh non! Ne t'inquiète pas, ma chérie! Maman a la rescousse! Majordame! Que s'est-il passé? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle! Votre maman a acheté tous les pop-it de la ville! Vous avez un casque pop-it et des coudières pop-it! Encore mieux! Des tapis pour recouvrir les rochers! Et encore des pop-it pour ne pas vous faire mal! Il ne faut pas lésiner sur la sécurité! Cet endroit est maintenant réservé aux VIP! Ouais! Mon air de jeu à moi toute seule! Parfait! Oups! Je suis encore tombée! Mais mes genoux font bien cette fois! La fille pauvre s'est aussi fait mal aux genoux! Ne t'inquiète pas, chérie! Je vais trouver une solution! Du papier à bulles? J'ai une idée! Que fabrique la maman pauvre? Je vais recouvrir tes genoux de papier à bulles et tout ton corps pour encore plus de protection! Ouais! Maman pauvre versus maman riche? Qui est la meilleure? Une veillée autour du feu de camp! Avant que le cauchemar commence! Un monstre vert de terre? Ha! Ha! Je t'ai eu! C'était juste un bonbon géant! Voici ta friandise, Mia! Mmm! Trop bon! Sérieux? Moi aussi, je veux un bonbon géant! Quoi? Un bonbon géant? Mais je n'ai que du lait! Une seconde, j'ai une idée! D'abord, je verse le lait dans un ramequin! Puis j'ai ajouté de la gélatine! Et du colorant alimentaire! Je mélange le tout et je mets ça dans un verre! N'oublions pas les pailles! On laisse durcir et on appuie sur les pailles pour faire sortir les verres! Plutôt cool, non? Tiens, ma chérie! Pas mal, mais peut mieux faire! Encore des friandises! Ce sont des oreos, cette fois! Trop bien, cette nuit en camping! C'est pas vrai! Ma fille est encore plus jalouse! Un pot? Je fabrique la maman pauvre maintenant! Je vais remplacer le terreau par des biscuits écrasés! Comme ça! Ensuite, je place les verres par-dessus! La meilleure de toutes les friandises! Tiens, c'est pas mal ça, pas vrai? Voyons! Waouh! C'est délicieux! J'en veux d'autres! Meilleure friandise du monde! Elle mange des verres de terre? C'est toujours sympa d'éclater des boutons! J'en ai marre! J'ai plus de boutons à éclater! Un énorme bouton sur le front de maman? Accroche-toi, bouton! Mia à l'attaque! Quoi? Qu'est-ce que tu veux faire à mon visage, Mia? Attends que je regarde! Ok! Prends ça à la place! Waouh! J'ai trop hâte d'essayer ce jouet! En attendant, il faut que je couvre ce bouton avec du maquillage! Essayons ce jouet! Je vais l'épiler! C'est génial! Yes! J'ai enfin attrapé la souris! Maintenant le pain! Un sandwich à la souris pour le déjeuner! Non, je veux ce jouet! Oh, Hailey! Voyons ce que je peux faire! Une bouche pour s'entraîner au maquillage? Je sais! Je reviens tout de suite! Je la prends! Merci! Maintenant, j'enlève le rouge à lèvres et j'ajoute des poils! Je me sers d'un fil très fin! Je le coupe bien court! C'est parfait pour Mommy Long Legs! Ensuite, je remplis ces ballons avec du faux-pux! Je ne pense pas que Mommy Long Legs soit très satisfaite de ces changements esthétiques! Tiens, ma chérie! Amuse-toi! Oh, oui! Waouh! Ça a l'air super! Commençons par les poils! N'oublie pas d'éclater les boutons aussi! Génial! Oh, mince! Le puits a atterri directement sur la maman riche! Toi! Désolée, maman riche! C'est l'heure de notre manicure! Je m'ennuie! Oh, un moment, mademoiselle! Oh! Il a laissé le vernis! C'est ma chance! Je vais m'entraîner! Heureusement que maman riche est concentrée sur le magazine! Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que j'ai mis la main dans un pot de moutarde! Donne-moi ça! Regarde ce que t'as fait! Oh! Je dois arrêter ce cri! Une minute! C'est une main en plastique, ça! Regarde, tu peux t'entraîner sur cette main! Essaie de vernir les ongles et pas les doigts! Je suis jalouse! Voyons ce que je peux faire, ma chérie! Me reste-t-il de l'argent? Hmm, je ne pense pas qu'un centime soit assez! Ok, me revoilà avec un outil spécial! Il vient d'arriver! Je vais jeter la boîte! Hé! Qui trouve garde? Un carton! J'ai une idée! Je commence par tracer la forme de ma main sur le carton! Et je fais des petits trous au bout des doigts! Ensuite, je coupe un bout de papier en bande! Le papier va dans les trous! Et on attache l'excédent à l'arrière de la main! Voilà! Une main faite maison! Tu peux lui couper les ongles et les vernir! Utilisons tes feutres! Je vais utiliser plusieurs couleurs! Wow, tu peux même les faire pousser! Et les recouper! Pas besoin de trucs sophistiqués pour que ça marche! Jouer aux jeux vidéo en mangeant, c'est naturel! Mais regardez-moi ces saletés! Oh là là! Oh, Mia! Oh non! Vite! Il faut nettoyer ça! Heureusement que j'ai cette mini souffleuse! Tiens, ma chérie! Serre-toi de ça! C'est la tempête! Là, sur le clavier! Je peux souffler toutes les miettes! Wow, mon clavier est comme neuf! Parfait! Maintenant, je recommence! Quoi? Ah, lui! Regarde ces saletés! Oh, ne t'inquiète pas, maman! Je m'en charge! Ça ne va pas le faire! Il faut faire quelque chose! Hé, je sais! Tous ces trucs gluants sous ma chaise peuvent nous servir! Je fais une boule! Ok, c'est bon! Ça colle tellement que ça va enlever toutes les miettes! On soulève doucement... Et voilà! Plus de miettes! Impeccable! Check, maman! Yes! Le slime marche à tous les coups! Des fruits? Beurk! Pas question! Mais il te faut des vitamines! Ah ouais! C'est vrai! Je sais quoi faire! Ce petit spray! Il me faut juste une pastèque! Je rentre le spray dedans! Et je fais... Chut! Plus il y a de fruits, mieux c'est! Alors je prends cette orange et je fais pareil! Tiens, ma chérie! Oh, c'est rigolo! Je vais goûter l'orange aussi! Yes! Pas mal! Super! Maintenant, débarrassons-nous de ces chips! Oh! C'est quoi? Un tube de Pringles? Oh non! Il est vide! Mais il pourrait peut-être nous servir! Je rentre le tube dans le milieu de la pastèque. Quand je le retire, j'obtiens la meilleure partie de la pastèque! On coupe tout ça et ça nous fait des bâtonnets de pastèque! Parfait pour une journée ensoleillée! Juteux et délicieux! Wow! J'ai trop hâte de goûter! Hum! Si sucré! Cette Barbie conduit comme une proue et elle ne sait pas éviter les squishies! Oh non! Maman! Quoi encore, Mia? J'ai écrasé un squishy! Aucun problème! En voici plein d'autres! Super! Je les vote douce! Chute de squishies! C'est trop bien! Je peux détruire tout ça? Hé! C'est quoi? Oh! J'aimerais bien avoir des squishies! Oh! Ma chérie, ne sois pas triste! Je sais! D'abord, je plie un bout d'adhésif double face en deux. Puis, je mets ces orbes dans une seringue. Ensuite, je les transfère dans l'adhésif et je le remplis. Et notre squishy est prêt! Tiens! Wow! C'est génial! J'adore ce squishy! Nos filles riches et pauvres ont trouvé quelque chose dans les toilettes. Wow! Il y a tellement de bonbons! Allez, mangeons-les! Oh non! C'est une mauvaise toilette! Tu ne mangeras pas mes bonbons! Maman riche et maman pauvre à la rescousse! Il faut qu'on fasse quelque chose! Ne me touche pas! Ah! Je sais! Un bloqueur de porte! Ça peut aussi marcher sur le siège des toilettes! Oh! Ha! Ton plan a échoué! Maintenant, laisse-moi réfléchir! Oh! Une nouille de piscine? Tout ce que j'ai à faire, c'est de couper le bout de la nouille de piscine, puis de la couper au milieu, comme ça! C'est un bouchon parfait pour la lunette des toilettes! Essayons-le! Tu vois ce que je veux dire? Ça marche! Mon truc fonctionne mieux que ton stupide bloqueur de porte! Maintenant que la salle de bain est en sécurité, les filles peuvent manger leurs bonbons! C'est tellement bon! Mmm! C'est si bon! Les filles s'ennuient dans la salle d'attente de l'hôpital. Oh mon Dieu! Ce type a un énorme bouton! J'ai envie de le faire éclater! Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça! Mon bouton! Non! Arrête d'essayer de faire éclater mon bouton! Je m'en vais d'ici! Oh oh! Les mamans sont en colère! Tu ne dois pas toucher au bouton d'un étranger! Quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose pour toi! C'est un petit homme des cavernes! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voici une pince à épiler! Tire sur ses points noirs! Il a besoin de ton aide! Wow! C'est trop cool! C'est tellement extensible! Je veux en retirer plus! C'est tellement satisfaisant! Tu as réussi? Wow! Bon travail! Et moi? Qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas de gadget! Laisse-moi regarder dans mon sac! J'ai trouvé quelque chose! Un bâton de colle? Je dois couper le haut du bâton de colle et l'envelopper dans du film plastique. Je vais presser le tout comme de la pâte à modeler. Ma douce fille! Qu'est-ce qu'elle fait? Quand la colle est bien aplatie, mets-la sur une feuille de papier et roule-la. Plie les côtés et fais un trou avec une épingle. Quand tu le presses, la colle sort comme le pus d'un bouton. Presse! Ce n'est pas possible! Ne la regarde pas! Yay! Mon propre éjecteur de boutons! Tu es maintenant une experte en matière d'éruption de boutons. On dirait qu'il y a une lutte acharnée. Les filles ne veulent pas partager Peppa Pig. Elle est à moi! Qu'est-ce qui est arrivé aux lumières? Maman, c'est si effrayant! Je sais. Laisse-moi réfléchir à quelque chose. Pourquoi maman a-t-elle besoin de Peppa Pig? D'abord, il faut que j'enlève un peu de son rembourrage. Ensuite, je vais y mettre des guirlandes électriques. Remettons tout son rembourrage en place. Waouh! Peppa Pig brille de mille feux! Il fait si sombre! Maman, j'ai trop peur! On a besoin d'une lumière. Ah ah! Une idée brillante! Cette jolie lampe change de couleur chaque fois que tu la presses. C'est trop mignon! C'est tellement mou! Nos mamans savent comment rendre la journée d'un enfant agréable. J'ai mal aux dents! Oh non, il faut appeler le dentiste! S'il vous plaît, venez vite, docteur! Je suis là! Aidez ma fille, s'il vous plaît! Oh ma chère! Je vois une dent pourrie! On doit l'enlever. Fais en sorte que ce soit un dollar. Je donnerai plus d'argent s'il le faut. Pas de problème, commençons! Je vais utiliser une pince à épiler pour extraire la dent. On tire un peu dessus et... C'est parti! Ouais! Ta petite souris va adorer ça! Pourquoi ne pas la mettre dans un pendentif pour la conserver? Mets la dedans... Et la dent est en sécurité! C'est tellement joli! Je vais garder ma dent en sécurité! Merci docteur! C'est tellement beau! J'ai mal aux dents! Docteur, vous pouvez nous aider? Il faut d'abord payer! Payé? Mais... J'ai pas d'argent! Réfléchis! Un arc et des flèches! Je vais enrouler une extrémité de cette ficelle autour de ta dent. Et attacher l'autre extrémité à la flèche. Quand tu tireras, elle arrachera ta dent avec elle! Oh... Je pense pas que je puisse faire ça! Tu peux le faire! C'est parti! Ça a marché! Ma dent est partie! Joli coup! Yeah! Fais-moi voir la dent! La voilà! Faisons un pendentif. Mets la dent dans un moule et remplis-le de colle. Ajoute des paillettes roses et mélange le tout. Ajoute des paillettes verses pour que ça brille. Le pendentif est terminé! Un bon vieux pendentif en résine! Essaie-le maintenant! Wow! C'est tellement joli! Je suis une fashionista! N'importe quoi pour ma fille! Je ne veux pas d'ours en gélatine! C'est trop petit! Trop petit? Pas de problème! J'ai un ours en plus grand! J'en veux pas non plus! Toujours pas? Que dirais-tu d'un ours en gomme extra large? Toujours trop petit! Celui-ci est plus lourd qu'un rocher! Oh! C'est ce que je veux! Donne-moi! Donne-moi! Il est tellement gros! Hum! C'est délicieux aussi! Je veux un ours en gomme! Qu'est-ce que c'est? Wow! La nourriture! Sors de là! Je sais ce qu'il faut faire! Eh bien, c'est une réserve inépuisable d'ours en gomme! La pauvre maman se faufile et en prend quelques-uns! Je les ai tous! Je vais les mettre dans un grand bol et verser de l'eau chaude dessus! Ça devrait suffire! Maintenant, on attend que les ours se fondent! Regarde ça! Ça commence à être humide! Et il va se transformer en un ours en gomme géant! Démoulons-le! Voilà! Un joyeux ours en géant en gomme pour toi! C'est incroyable! Je sais même pas par où commencer! Les oreilles, alors! Il est trop mignon! Il a des oreilles savoureuses! Je suis contente que tu aimes! Ça te donne un sentiment de bien-être, non? Wow! Regarde le nouvel ami rose de la fille riche! Monsieur Flamingo! Je veux lui donner du chocolat! Mange, Monsieur Flamand! Je crois qu'il aime ça! Pourquoi ne prends-tu pas des verres en gélatine? Il paraît que les oiseaux aiment les verres! Monsieur Flamand aime faire une petite danse quand il est rassasié! Tout ce sucre sort maintenant! C'est trop cool! Plus il y en a, plus on rit! Qu'est-ce que tu regardes? Je veux aussi un jouet qui fait caca! Ça me donne faim! J'en sais quelque chose! Un petit pain corgi! Et voilà! Wow! Ça a l'air délicieux! Regarde! Le corgi mange du chocolat! Non! C'est trop bon! Merci, maman! C'est dégoûtant! Que fait notre fille riche? Ce filet est tellement rebondissant! J'en veux un! Je veux voir le ballon à l'intérieur! Oh oh! Le ballon s'est envolé! Elle a atterri sur moi! Wow! Elle est si brillante! Donne-la moi! C'est pas à toi! Oh! Je nettoie juste le bocal à poisson! Hé! Tu peux pas prendre ce qui n'est pas à toi! Oh! Pauvre petite chose! Attends! Une éponge en maille et des billes? Je sais! Laquelle doit choisir? La bille rouge! Il est maintenant temps de faire un peu de bricolage! Découpe un morceau de filet dans l'éponge et place la bille à l'intérieur! Enveloppe-la et assure-toi qu'elle est bien fixée en chauffant le filet avec un lisseur à cheveux! Fais-le aux deux extrémités! Voilà! Un jouet enfilé avec une bille! C'est exactement ce que je voulais! Merci maman! C'est tellement rebondissant! J'adore ce jouet! Je suis contente que tu l'aimes! Waouh! Ce slime est tellement gros! Faisons-lui faire un tour! Comme un tapis magique! Il s'est transformé en une énorme bulle! Oh! C'est tellement énorme! Je veux la toucher! Oh là là! Explosion de slime! Mes vêtements de marque! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est tellement visqueux et dégoûtant! Il y en a partout sur mes vêtements! Les filles! Qu'est-ce que vous avez fait toutes les deux? Oh! Je sais comment régler ce problème! Majordome! À quoi sert cette nanobonde? Je vais construire une forme de tranche de pastèque à l'aide du nano-ruban adhésif! Maintenant, je vais mettre du slime rouge et bien le pétrir! On ajoute du slime vert au sommet! Voilà! Du slime pastèque! C'est tellement mou! Waouh! J'adore! Tu m'amuses beaucoup avec mon nouveau jouet! Contrairement à la pauvre fille! Maintenant, je suis jalouse! Maman! Je veux un squishy pastèque! Je n'ai pas l'argent pour en fabriquer! Attends, une vraie pastèque? Il est temps d'improviser! D'abord, je vais couper l'écorce de la pastèque en morceaux et les mettre dans le mixeur. On fait tourner jusqu'à ce que la pastèque se transforme en jus. On prend une passoire et on verse la pastèque. Il nous reste plus que le jus! Ajoute maintenant un peu de gélatine en poudre et mélange le tout. Ça devrait suffire! Laisse congeler et le tour est joué! C'est une gelée de pastèque! Je sais qu'elle est trop grosse, alors on va découper en deux. Ensuite, on coupe en morceaux. Tu vois? Tout comme une vraie pastèque. Cinq points pour une bonne présentation! Et voilà! Wow! De la gelée de pastèque! Et en plus, je peux la manger! J'ai à la fois un jouet et un goûter! Quoi? Moi aussi! Aouh! Je peux pas la mordre! Ces pauvres filles m'ont encore doublé! Hein? D'où vient ce slime? La riche maman a apporté un sac de slime. Wow! Merci maman! Du slime violet, bleu et rose aussi. Je veux les mélanger tous ensemble! Wow! C'est tellement amusant! Cette pauvre fille est tellement jalouse. Elle veut aussi jouer avec le slime. Ces pauvres gens sont jaloux! Je n'ai pas d'argent pour acheter du slime. Qu'est-ce que je devrais faire? Je peux peut-être faire du slime maison. Oh! Je sais! J'ai besoin de ce bol vide. Tout d'abord, je vais ajouter des graines de chia et les mélanger avec de l'eau. Ensuite, je vais ajouter du colorant alimentaire vert. Maintenant, une cuillère et de sucre. Laisse-le se dissoudre. Ensuite, je vais ajouter la gélatine. On mélange, mélange, mélange. Continue de mélanger jusqu'à ce que tu obtiennes cette consistance gluante. Tu vois ça? Ça commence déjà à ressembler à de la gélatine. Tu peux jouer avec et le manger! Je peux manger mon propre slime! Moi aussi! Non, 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 non! C'est pas comestible! Pourquoi? Chéri, regarde! Je t'ai apporté des ballons. Wow! Mon chiot en peluche pourrait s'en servir comme d'une laisse, non? Reste ici! Mange ta glace! Miam! Oh non! Les ballons s'envolent avec le jouet du chiot! Chéri! Attends! Mon chiot! Il vole! Tout est ta faute, maman! Tu n'aurais jamais dû me donner ces ballons! Je suis désolée. Laisse-moi me rattraper. Je sais. Je t'achèterai un nouveau jouet, chiot. C'est tout ce que j'ai. C'est Chase de la patte patrouille, mais il vaut 200 dollars. Je pense que j'en ai assez. J'aimerais acheter le jouet Chase, s'il vous plaît. Impossible! Pas assez d'argent. Je vais le payer. Wow! De l'argent! Chase, c'est à moi. Ça craint d'être toi. Je voulais vraiment ce jouet. Je suis rentrée. Regarde ce que j'ai pour toi. C'est Chase de la patte patrouille. Je l'adore! C'est mon nouveau meilleur ami. Pourquoi ma fille est-elle triste? Tu veux un jouet chiot, hein? Voyons voir. C'est un vrai chien? Pauvre chiot. Tu aurais besoin d'un relooking. Tu es maintenant un agent de la patte patrouille. Tu aimes? C'est le vrai Chase de patte patrouille. J'adore! Tu seras un excellent officier, mon pote. Oh là là! Y a-t-il quelque chose derrière les feuilles? T'entends ça? Pourquoi les feuilles bougent-elles? Allons voir. C'est tellement excitant! On doit toucher. Les épines piquantes ont donné des échardes aux filles. Oh non! Tu as des échardes! Maman! Des échardes? C'est une urgence! Je vais appeler de l'aide. Hein? On dirait un hélicoptère. Faites-le descendre lentement, s'il vous plaît! Une trousse de premier secours a été déployée. Enfin! Ils ont la pompe que j'avais demandée. C'est parti! Facile! Je vais juste pomper toutes les échardes. Rapide et indolore, n'est-ce pas? Je me sens tellement mieux! Maman, aide-moi! Je sais. J'ai une vieille trousse de premier secours ici. On peut utiliser une seringue. C'est vraiment effrayant! Je peux pas regarder ça! N'aie pas peur. Ce sera rapide et facile. Tu vois? Wow! Je te l'ai dit, y a aucune raison d'avoir peur. J'ai envie de faire caca! Concentration! Ah! Mon caca est sorti! Oh non! La chasse d'eau est cassée! Alerte rouge! Les toilettes sont bouchées! On ne veut pas être inondées de crottes! Qu'y a-t-il? Wow! Mais qu'est-ce que t'as fait? On peut pas fermer le couvercle? On va le fermer avec du scotch. Non! Ça sert à rien! Qu'est-ce passe-t-il ici? Eh bien, regarde! Oh là là! Sors d'ici, je m'en charge! Comment faire? Oh! Voyons le réservoir! Comme je le pensais, il est plein de saleté! Heureusement que j'ai une bombe pour les toilettes! Je la place à l'intérieur et elle nettoie le réservoir! N'oublions pas de tirer la chasse! Au revoir, crotte géante à paillettes! Personne ne veut de toi! Euh... Je crois que la crotte passera dans le tuyau! Il va falloir faire ça à la main! Dégoûtant! Et maintenant de la mousse nettoyante! Je la fais tournoyer au milieu et j'ajoute des capsules mystères! Des capsules mystères? Et après? Eh bien, il faut ajouter du savon! Vas-y, essaie! C'est marrant! Tout plein de bonnes choses! Toutes ces bulles! Santé! Ok, il est temps de mélanger maintenant! Regarde, les capsules mystères ont éclos! Rassons-les pour les découvrir! Des ours en squishies! Je vais bien m'en occuper! J'adore les sucettes! C'est... Hein? C'est une souris! Berc! La sucette t'a trempé dans la crotte! Qu'y a-t-il? Ma sucette a de la crotte dessus! Dégoutant! Tu veux une sucette poilue? Oh les mains! Ne tire pas! Éloigne-moi cette sucette de l'enfant! Ok! Oh non! Va-t-elle vraiment tirer sur le méchant policier? S'il te plaît, ne tire pas! J'ai des enfants! C'est juste un pistolet à sucette! Je t'ai eu! Non! Je m'en vais! On l'a bien eu! Il te plaît, ton nouveau pistolet à sucette? Oui! Il est génial! Oh non! Je l'ai fait tomber! Mais regarde, le pistolet a protégé ma sucette! Pan-pan-pan! Oh! Tu m'as aimé aussi! Pas étonnant qu'il n'arrive pas à trouver la bonne clé! Wow! Je veux ces squishies! Bon, c'est l'heure du déjeuner! Porridge avec garniture aux insectes! Mais je veux pas manger ça! Hé! Attention! Ces goûts sont écrasés! Oh mince! Fais voir! Oh non! Ça a l'air sérieux! On va couvrir ça avec un gant de boxe? Tiens, championne! Hein? Qu'est-ce passe-t-il ici? Elle s'entraîne pour devenir boxeuse! Je te crois pas! Fais-moi voir! Oh non! Tu es blessée! Regarde ce que tu as fait! Je suis désolée, mais c'est la porte! Les squishies? Ils sont mous! La gentille policière mijote quelque chose! Je vais coller les squishies sur les barres! Et un sur la serrure aussi! Il est tout mou! Un dernier ici! Voilà! Les squishies vont empêcher la porte de se refermer complètement! Il y en a tellement! Cela enfreint les règles! On doit fermer la porte à clé! Tu parles trop! Il te faut peut-être un encas! Ok, voici ton déjeuner! Mange la pomme! Miaf! Oh oh! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ma dent bouge! Oh non! Attends! Je vais tirer dessus! Allez, n'aie pas peur! Pas question! Je vois! Alors je vais l'extraire avec ça! Ça va être plus facile! Au secours! Non, non, non! Ne bouge pas! Arrête! Laisse-la! Va-t'en et laisse-moi faire! Pfiou! Que va-t-on faire pour ta dent? Je vais essayer de tirer doucement! Non, ça va faire mal! Comment l'extraire rapidement? Oh, je sais! Un arc et une flèche? Je vais enrouler un bout de la ficelle sur la flèche! Puis je mets l'autre bout autour de ta dent! Rien de plus rapide qu'une flèche en plein vol! Il faut juste faire en sorte qu'elle soit bien attachée à ta dent! Ça devrait aller! Tu es prête? Tire! Ça a marché! La dent est tombée! Allons-y, Barbie! Oh non! Elle est tombée! Arrête! Attention, trottinette! T'as coupé la tête de ma Barbie! Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cassé la tête de ma Barbie! Arrête de pleurer! Je vais la réparer! Regarde! T'as une autre poupée ici! Je vais juste lui enlever la tête et donner un nouveau corps à Barbie! Parfait! Elle fait peur! Qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci? Elle n'aime pas sa nouvelle Barbie! Elle fait froid dans le dos! Il nous faut une autre solution! Pikachu! Elle me donne une idée! Désolée Barbie, on va devoir te couper les cheveux! Je vais te couper! Maintenant qu'elle est chauve, il sera plus facile de la recouvrir de pâte à modeler! On dirait que Barbie est en train de se transformer! Ensuite, je lui fais prendre une douche de peinture jaune! Puis, je passe un pinceau! Et je lui mets des yeux adorables! Un nez, un sourire heureux, et des joues roses! Je parie que tu reconnais maintenant! Avec sa queue en éclair et ses oreilles pointues! C'est Pikachu! Wow, c'est Pikachu! Mon nouveau copain! Bien joué! Oh non, la pauvre petite est malade! Oups! Sa morve est partie loin! Oh! C'est plein de bactéries! Gants! Sirop! Lunettes de protection! On est bon! Il faut faire vite! Allez! Berk, ne me touche pas dessus! Il faut boire le sirop! Je veux pas de sirop! Puisque c'est comme ça, je vais mettre le médicament dans une seringue! Cette aiguille sera encore pire! Non, ça fait trop peur! Arrête! Oh là là! Arrête! J'ai une meilleure idée! Sour poti! Je vais remplacer la poudre par le sirop contre la toux! Et je vais ajouter des vermicelles pour le rendre encore plus sympa! Regarde, tu peux tremper ta sucette dans le bonbon à la fraise! Goûte! Hum! C'est délicieux! Yes! Je savais que ça allait marcher! Berk! Je veux pas manger ce porridge aux insectes! J'ai soif! Je vais prendre de l'eau du robinet! Ça ressemble plus à de la sauce soja! Berk! L'eau est si sale! Rien de meilleur que les sushis! Je peux avoir quelque chose de mieux à manger et de l'eau propre? Mais j'ai faim! D'accord! Donne-moi ton porridge et ta boisson! Hein? Je vais rouler le porridge en boule de sushi! Les jambes de Barbie vont servir de baguette! Et ton repas est prêt! Tu as même de la sauce soja! Trempe! Et mange! J'en veux pas! Berk! J'ai dit mange! Non! Ne gaspille pas la nourriture! Non! Hé! Tu lui fais à manger? Donne-moi ça! J'ai dit donne! Et bien un cuisinier doit goûter à ses plats! Tu es policier, pas cuisinier! L'eau est sale à ce point! Que faire? Je sais! Faisons des travaux manuels! Je couvre le haut d'une bouteille en plastique avec un mouchoir et je l'attache avec un élastique! Je la retourne et la place dans un vase! Je prends une poignée de sable bleu que je mets dans la bouteille! Puis j'ajoute des cailloux! Et des graviers colorés! Voilà! C'est parfait! Et enfin, je verse l'eau sale! Un purificateur d'eau instantané! Maintenant, on attend! Voyons si ça marche! Regarde, l'eau est claire! C'est bon, tu peux la boire maintenant! Wow! À la tienne! Pas mal d'astuces! J'ai si faim, hein? Wow! Il y a beaucoup de champignons! Je les mange! Je ne suis pas sûre que ces champignons soient bons! Et un cactus? Je vais manger le cactus aussi! Ne mange pas ça! Ah! J'ai une épine dans la langue! Au secours! Où est le criminel? Quoi? Ma langue! Attends! Je vais l'enlever avec une pince! Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de ça devant un enfant! Va-t'en! Ma pauvre petite! Ça doit te faire mal! Ne t'inquiète pas, j'ai un kit de premier secours! Et hop! Je vais m'en servir pour pomper l'épine! J'ai même pas eu mal! Iuh! Je suis contente que ça ait marché! Oh! On dirait que quelqu'un prend un bain de slime! C'est molly! Elle a un rhume! Hein? Attends que je t'enlève cette morve! Le arc! Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour l'atout! J'aime pas ça! Je veux ça à la place! Là! Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ces camps de disprès! Oh! Ça pique, mais c'est tellement bon! Quoi? Il est vide! Au revoir! Un camp de disprès! Un vrai trésor, ça! Bingo! Il est vide! Mais j'ai une meilleure idée! Tu veux du camp de disprès? Oui! Alors ferme les yeux d'abord! D'accord! Je vais échanger le camp de disprès contre le sirop pour la touffe! Et voilà! Miam! C'était bon! Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite! Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette! J'adore les sucettes WC! Allons-y! Miam! Oh non! La dent de Molly bouge! Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever! Oh non! Qu'est-ce que je vais faire? Ah! De la ficelle! On va faire ça à l'ancienne! Je mets de la ficelle autour de ta dent et j'attache l'autre bout à la porte! Tu es prête? Un, deux, trois... Monsieur l'agent au secours! Pan, pan, pan! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe! Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie! Ma dent est toujours là! Un échec monumental! Un pistolet nerf? Je sais comment faire! Ne tirez pas! Les fléchettes nerfs sont beaucoup plus rapides! Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette! Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie! Heureusement que la fléchette est allée dans le mur! Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris! Ce poisson n'est même pas cuit! J'arrive pas à le manger! Maman, j'ai mal aux pieds! Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir! Oh non! Sa chaussure est trop serrée! Ses pauvres doigts de pied sont tous enflés! Oh non! Je vais souffler dessus pour les soulager! Quoi? Un clown? Bonjour monsieur! Je peux avoir ces ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire! Eh bien, c'est interdit d'être triste! Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours! Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire! Ça suffit les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ces ballons? Je coupe le bout de ces ballons! Et je les place autour des doigts de pieds de Molly! Chacun son ballon! Cela leur fait une protection instantanée! Tu peux remettre ta chaussure! Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages! Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée! Approchez-vous! Remontez votre manche! Ah! Ça fait mal! Au suivant! Oh! Au suivant! Ah! C'est à qui? C'est à toi, petite fille! Viens par ici! J'ai peur! Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre! Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi! Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles! Ça ne va pas aller! Comment la convaincre de se faire vacciner? Des barrettes en forme de papillons! Je sais! Je vais la mettre sur l'aiguille! Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça! Un papillon sur moi! Ça a marché! Vaccination accomplie! Alors, c'était pas si mal! À vous, monsieur l'agent! Moi! Euh... Non! Non! Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier! Des échardes sur le banc? Attention! Maman, aide-moi! Arrête de courir! Montre-moi! Oh là là! Une écharde! Docteur! Docteur! Aidez-nous! Ma fille est blessée! Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde! Je déteste les docteurs! Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince! Je rentre! Montre-moi où est l'écharde! Non! C'est trop gros! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi! Je vais t'enlever cette écharde moi-même! Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail! J'y suis presque! Elle est sortie! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal! J'ai rien senti! Bé! Bon, j'ai plus rien à faire ici! Je serai toujours là pour toi, ma chérie! Waouh! Molly avait un burger en pâte à modeler! Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non! Arrête! Aïa! On ne mange pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable! Attends que je réfléchisse! Ah! Je veux fabriquer de la pâte à modeler qui se mange! J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Tu peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon! T'en mérites un bout, maman! Tiens! Merci, ma chérie! C'est bon! Oups! J'ai pas fini mes besoins! Concentration! Elles arrivent! Les fraises sont sorties! Fiu! Quel soulagement! Du papier journal? Je sais pas quoi en faire! Vous êtes si drôles! C'est quoi cette odeur? C'est pas moi! Maman, tu peux venir? Ça sent les oeufs pourris! Je... C'est toi qui dégage cette odeur! Voyons voir! C'est dégoûtant! Tu n'as pas essuyé tes fesses! Viens ici! Oh là là! Quelle odeur! Je sais pas comment m'essuyer! J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur! Attends! L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas! Je saisis ma chance! Ce n'est pas le moment de faire la fête! Que fait maman avec ces ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses! Le Nutella va nous servir d'exemple! On va l'étaler entre les ballons! Tu vois? Maintenant pour l'enlever, tu essuies avec une lingette! Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes! À ton tour! D'accord, j'essaye! J'essuie comme ça... J'ai réussi! Bravo! Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Wow! Regardez toutes ces cerises! J'adore ça! Je vais toutes les manger! Rien ne pourra m'arrêter! Oh oh! Elle s'étouffe! Viens ici, Molly! Oh non! Allez, recrache! Et voilà les noyaux de cerises! Wow! Des coups de feu! Il pleut des balles! On a pris! C'est fini! Oh 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 oh! Ça va mieux! Respire bien fort! Comment faire? Regarde! Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille! Et d'un, on continue! Vous ne saviez pas? Je suis une experte! Je pourrais le faire les yeux fermés! Wow! Merci, maman! Yeah! Laissez-nous sortir! Taisez-vous! Attention! Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince! Une urgence! Je vais appeler le médecin! Le voici! Entre, docteur! On dirait qu'il y a un problème ici! Ne t'inquiète pas! Cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas! Oh oh! Ton poignet est cassé! Cassé? Oh non! Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre! Un marteau et un bureaux! Ne me tapez pas! Ça va aller vite! Tu vois? C'est fini! Ça me gêne! Merci, docteur! Il faut juste qu'elle le porte quelques temps! Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly! Tu vas te faire mal! Je peux pas jouer avec un plâtre! Voyons voir... Le gant de l'infini de Thanos? Je sais! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini! Wow! J'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Je vais me nettoyer le visage! Nom d'un petit bonhomme! Hein? Maman! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voyons... Des boutons? Ok! Je vais les éclater un par un! Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups! Pardon! Oh! Je sais comment te sauver! Un gadget qui va pomper le pus! Je le place sur le bouton... Et je pompe! Bleh! Je vais m'abtenir de manger du fromage pendant un bon moment! Mon front est tout doux! Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde! Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture! Dans les toilettes! Ah! Mon burger Pikachu! Ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! Mmm! Délicieux! Cette carotte est bien croquante! Quoi? Molly? Qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu? Encore de la malbouffe! Ça suffit! Désormais, tu mangeras plus de légumes! Super! Le médecin est là! Viens avec moi! Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés! Un dessin de Pikachu? Que mijote le médecin! Regarde ce Pikachu! Il est malade! Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler! Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique! C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe! Essuyons ça avant de procéder à l'extraction! Voyons! Pizza! Frites! Burger! Un maxi en plus! Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli! De l'eau! Une pomme! Un pansement pour refermer! Et Pikachu est en pleine forme! J'ai bien regardé! Alors mange des légumes! Ça fait vraiment peur! Maman! Donne-moi cette carotte! Il faut que je retrouve la forme! Bien joué ma fille! Oh oh! On dirait que Chelsea n'a plus de bulles! Pourquoi faire des bulles soi-même? Serre-toi de cette machine à bulles! Regarde toutes les bulles qu'il pète! C'est trop bien! On se croirait dans une fête à bulles! La famille pauvre et jalouse! Je ne m'attendais pas à ce genre de bulles! Essuie ta bave! Oh là là! Mais cette lavette me donne une idée! Une lavette souriante pour toi! Une triste pour moi! On trempe la lavette dans du savon biologique! Et on souffle! Super! Je fais des bulles avec ma bouche! C'est tellement mieux qu'un bain moussant! C'est l'heure de l'école! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Une tornade? C'est juste l'hélicoptère de la famille riche! Attention ma chérie! Dis au revoir à notre pilote! Ça va? Voici ton sac à déjeuner! Ton sac est vraiment nul! Cette boîte est la meilleure vente du marché! Wow! Cette boîte a tellement de compartiments! Encore mieux que le sac de Mary Poppins! Je suis désolée, je n'ai que ce sac à te donner! Un lapin en peluche? Je reviens tout de suite! Je vais juste couper un arrondi dans le sac! Et voilà! C'est un sac à déjeuner en forme de chiot avec de jolies oreilles pointues! Oh! Il est trop mignon! Rien de mieux qu'un petit chiot tout mignon! Un squishy, Mario? Oh oh! Des boutons de fesses! Quelle horreur! Chelsea ne peut pas résister à l'envie de les éclater, même si c'est dégoûtant! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a plus de boutons! Je veux d'autres boutons! Tu veux en éclater d'autres? Ok, l'argent est la solution! Voici Pimpalpins déguisé en Mario! Ces boutons sont encore plus gros et marrants à éclater! On dirait des verres! Ils sont élastiques! Waouh! Je veux éclater des boutons moi aussi s'il te plaît maman! Ses yeux de chien battus! Oh! Tu veux ma photo? Ce papier bulle? Tiens, prends-le! Malcoli, mais tant pis! Je place le papier bulle à l'arrière de la coque. Ensuite, avec une aiguille, je remplis les bulles de peinture. Il faut que les boutons soient réalistes. Je vais donc ajouter la touche finale. Et voilà! Ta coque éclateuse de boutons est prête! C'est trop cool! Je peux éclater plein de boutons! Oh! Hé! Regarde mon invention! Merci pour le papier bulle! Je m'en fiche! Oh oh! Derrière toi! Ces deux mamans vont avoir droit à une nouvelle coupe de cheveux imprévue! Ça va mal finir! Regardez! C'est... Nos cheveux? Oh! Une seconde! Je sais comment résoudre ça! Majordame! Donnez-moi le jouet s'il vous plaît! C'est qui ça? Il suffit juste d'ouvrir sa tête, de mettre de la pâte à modeler à l'intérieur et de la refermer. On appuie sur le bouton et ses cheveux poussent comme des spaghettis. On peut y mettre des couleurs différentes ou les mélanger. Cool! Je peux lui couper les cheveux autant que je veux! Je veux être coiffeuse quand je serai grande. Et ma fille! Je sais pas quoi faire. Oh! Ce bout de laine est vraiment long. Je sais! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait-elle? Oups! La situation s'emmêle. Il me faut un bout de carton. Je vais couper la tête et le torse d'une poupée. Puis je fais des trous tout autour de la tête de la poupée. Et j'y enfile la laine pour ses cheveux. Je tire bien... Et la poupée a une chevelure magnifique! Il manque quelque chose. Ah ah ! C'est moi ! Tu peux coiffer maman maintenant. On dirait des cheveux de sirène. Je vais te faire des tresses. Il te faut une frange plus courte aussi. Heureusement que ce ne sont pas mes vrais cheveux. Voilà, tu es si jolie. Les cheveux en pâte à modeler, c'est mieux. On s'ennuie tellement dans les salles d'attente d'hôpital. Heureusement que les filles ont emmené leurs poupées. Quoi ? Elle est ridicule. Ma poupée est plus jolie. Qu'est-ce que c'est ? C'est une femme enceinte ? Son ventre est trop cool. Ma poupée serait belle avec un ventre de femme enceinte. Maman, je peux avoir une barbie enceinte ? Quoi ? Pas de problème. Je place une commande et elle arrive aussitôt. Quel beau gros ventre. Waouh ! Je veux plus de mon autre poupée. Oh-oh ! Barbie va accoucher. Le docteur Chelsea est là pour opérer. Les bébés vont bientôt sortir. Waouh ! Pas seulement un bébé, mais des triplés. Lassons-les dans la poussette à bonbons. Il est temps de rencontrer votre maman. Vos bébés sont adorables. Waouh ! Moi aussi, je veux une barbie enceinte. Maman ? Cette noix est trop dure. Oh non ! Oh non ! J'ai perdu une dent ! Non ! Une seconde. Des coquilles de noix et une barbie ? Que mijote, maman pauvre ! Je vais donner un ventre de femme enceinte à cette barbie avec une coquille. Je verse de la colle dessus pour que le ventre ne bouge pas. Et voilà ! Barbie est une maman désormais. Waouh ! Ma barbie est enceinte ! Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oups ! J'avais oublié ma dent. Qu'est-ce que... Tu es ridicule ! La famille riche a fait du shopping aujourd'hui. Waouh ! C'est des tatouages ! Ils sont trop cools ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh, il te plaise ? Celui-ci est inspiré de mon chanteur préféré. Et celui-là... Qu'est-ce que je t'ai dit ? Il ne faut pas parler aux gens que tu ne connais pas. Mais je veux un tatouage, moi aussi ! Quoi ? C'est ridicule ! Tant pis, je peux t'en acheter des fonds ! Regarde tous ces jolis tatouages ! Je le place sur ton bras et je le mouille un peu. Puis je retire le papier. C'est joli, non ? Collons-en d'autres. Même pas besoin d'aiguilles. Tu auras bientôt le bras tout tatoué. Waouh ! Je suis trop stylée ! Ma peau n'a jamais été aussi jolie ! Rien de mieux que les tatouages collants, n'est-ce pas ? Super ! J'approuve ! Waouh ! Maman, et moi ! Je veux des tatouages sur mon bras. J'ai pas assez d'argent pour acheter des tatouages autocollants. Il faut que je trouve un autre moyen. Ah ah ! Que va faire maman avec ce feutre ? Je vais dessiner un cœur sur la cuillère. Comme ça ! Quand je la trempe dans l'eau, l'encre se sépare de la cuillère. Je peux dessiner plein de choses marrantes. Et quand tu trempes ta main, les dessins se collent à ta peau. Comme des vrais tatouages ! Je veux tremper mon visage ! Non, non, non ! Tes bras suffisent ! Aouh, aouh, aouh ! Ces Legos me font mal aux pieds ! Oh non, ça va ma chérie ? Tu t'es fait poignarder par des Legos ! Qu'allons-nous faire ? Mais bien sûr, je peux acheter un gadget. Parfait ! Des choses sont crocodiles. Regarde, ces crocodiles ouvrent la gueule à chaque pas. Ils ont toujours faim. Super ! C'est trop marrant ! Ma fille n'a que des chaussures trouées. Mais... Quelle honte ! Mais... Fais voir tes cheveux. Ces Legos sont collants. Assez collants pour couvrir les trous dans tes chaussures. Encore mieux ! Je vais en faire des décorations. Ces chaussures Legos sont vraiment stylées. Je suis jalouse ! Tu es la meilleure des fashionistas, maman ! Hulk est super fort ! Et élastique ! La lumière s'est éteinte ! J'ai peur ! Maman ! Oh ! Chaque problème a sa solution. Prenez ces veilleuses. Elles sont si douces et moelleuses. Quand la lumière s'éteint, faites appel à ce petit lapin. Ne t'inquiète pas, j'ai une lampe d'orge dans mon sac. Ta-da ! Oh ! Ça m'éblouit ! T'as raison ! Des ballons ? Voyons ce que maman pauvre mijote. Vous êtes prêts ? D'abord, je recouvre le ballon de colle. Je m'assure qu'il soit complètement couvert. Je peux répandre la colle avec un pinceau. Puis je le suspends et j'enroule cette ficelle autour. Je le fais tourner jusqu'à ce qu'il ressemble à une pelote de laine. Incroyable ! Maintenant, j'éclate le ballon et je l'éclaire avec la lampe d'orge. Wow ! On dirait une lampe tricotée ! Chacun a ses propres astuces d'éclairage. Mais personne n'en a besoin maintenant que la lumière est revenue. Il y a quelque chose sous le bureau. C'est un monstre ! Quoi ? Un A ? Surprise ! C'est que moi ! Je voulais te donner cette peluche alphabet. La famille pauvre n'a pas ce genre de jouets. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, je veux une peluche alphabet, moi aussi ! Attends que je regarde dans mon porte-monnaie. Toutes mes pièces sont tombées par ce trou ! Ah ! Des feutres ! Que fabrique maman pauvre ! Je vais dessiner un A géant qui ressemble à la peluche alphabet. Regarde ! Il y a un B caché à l'intérieur. Et j'ai d'autres lettres monstres super stylées. Trop cool ! Aucun doute, les lettres monstres en papier sont beaucoup plus marrantes. Où on a pas pour le temps. Voilà ! Le temps, les rêves !